... Depuis que je suis tout petit, je regarde avec un mélange de fascination et d'effroi le rythme toujours plus effréné, plus échevelé des progrès techniques. Nos téléphones qui deviennent caduques au bout d'un an parce que de nouvelles fonctions sont apparues. La lutte contre le cancer qui fait des progrès spectaculaires sur différents types de cancers, avec différents types de protocoles. Et si j'ai ce sentiment mêlé d'effroi et de fascination, c'est parce que je remarque que sur le champ de la violence, de la violence sociale, quasiment aucun progrès n'est notable. L'idée est la suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre notre génie technique et scientifique au service de la lutte contre la violence ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec efficacité, avec intelligence, avec notre génie, mobiliser toutes les ressources possibles pour que cette violence soit prise en charge, comme on prend en charge l'amélioration de choses aussi dérisoires que des caméras, des téléphones, des gobelets ? Tout progresse, sauf la prise en charge de la violence. C'est donc cette idée que j'ai prise vraiment au sérieux. Et je me suis intéressé aux conditions d'amorçage des foyers d'innovation scientifique et technique. Pourquoi, à un moment donné, la médecine investit la modernité ? Pourquoi de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés voient le jour dans tel ou tel champ ? Je me suis donc intéressé à la lutte contre le cancer, je me suis intéressé à la chimie, je me suis intéressé à cette fascinante histoire des microprocesseurs qui progresse, qui double de puissance depuis 30 ans, tous les 18 mois. Et j'avais en tête d'y trouver l'inspiration pour que les mêmes effets qui avaient produit ces foyers d'innovation puissent s'appliquer dans le champ de la lutte contre la violence. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il suffisait que quatre conditions soient réunies pour que ces foyers d'innovation s'allument. Je vais vous les présenter ce soir, ces quatre conditions, ces quatre facteurs qui réunissent, déclenchent de manière mécanique une forme de réaction en chaîne. qui va permettre le progrès des armes, le progrès des téléphones, le progrès de la chimie, etc. Et là, ici, de quoi il s'agit bien sûr de la lutte contre la violence, sous toutes ses formes. La première condition, c'est la foi. Rassurez-vous, ce n'est pas la foi en Dieu. C'est la foi en la capacité des hommes à mener à bien un progrès. La capacité à mobiliser un nombre suffisamment significatif de personnes autour de cette foi dans le progrès pour que quelque chose se passe. Sans foi, rien ne peut avoir lieu. Où on en est aujourd'hui sur le plan de la violence ? Eh bien, fondamentalement, on ne croit pas qu'on puisse changer quoi que ce soit à cet état de fait, à cette violence dans laquelle nous baignons. La seconde entrave qu'on rencontre quand on veut promouvoir cette idée qu'un progrès est possible dans le champ de la lutte contre la violence, c'est la perception que chaque violence est singulière, que chaque violence appelle une réponse spécifique et qu'on ne va pas pouvoir envisager de manière générique ce combat. On rencontre une troisième résistance, c'est qu'on dit que la violence est inéluctable et peut-être même nécessaire dans bien des cas. Comment ne pas être violent face à la violence ? Ces raisons-là nous désarment, nous démobilisent et font qu'on se dit « Oui, il y aura d'autres guerres, il y aura des viols, il y aura des divorces absolument dramatiques, il y aura des suicides, on n'y peut pas grand-chose. » Et donc on regarde fataliste et impuissant cet état de fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette foi dans le progrès ? En fait, c'est assez simple, il suffit de montrer que ça marche, il suffit de montrer qu'on peut se passer de cette violence et il suffit de développer la sensibilité à la violence. Je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai menée pour une administration. Alors ça n'a rien de dramatique, vous allez trouver ça peut-être dérisoire, mais la violence administrative, c'est une violence à laquelle je suis extrêmement sensible et je vais donc pouvoir documenter en quelques mots cette expérience. Une administration m'a appelé pour que j'améliore l'ergonomie d'un site web qui était un ensemble de formulaires. Il y en avait 13, chaque formulaire faisait une vingtaine de champs et donc c'était extrêmement violent pour l'usager qui voulait renseigner ce formulaire parce qu'il devait choisir entre 13 formulaires, puisqu'il y avait le choix. Il y avait 13 cas de figure, 13 formulaires. Quand l'usager était dans deux cas de figure, il fallait remplir de manière complète deux formulaires avec ces 20 champs. J'ai identifié un certain nombre de critères et après pas mal de travail, j'ai remis un nouveau formulaire. Il n'y en avait plus qu'un seul. On était passé de 13 formulaires à un formulaire, de 20 champs à 8 champs. Tous les champs étaient justifiés. Mais le plus intéressant reste à venir, c'était le champ descriptif du problème que j'ai remplacé par une nouvelle mention qui était un petit mot pour celui ou celle qui traitera votre demande. Et sur la base de cette nouvelle mention, les agents se sont mis à recevoir des courriers. Bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi, c'est la troisième fois que je perds mon numéro. Bonne année à vous. Est-ce que vous partez en vacances ? Peut-être pas. En tout cas, moi j'ai un petit souci. Est-ce que vous pouvez m'aider à régler ? Les gens se sont mis à écrire des petits mots qui ont fait très plaisir aux agents, qui se sont mis à répondre prioritairement à ces courriers qui leur étaient adressés. On n'avait plus des agents et des usagers, on avait des personnes qui correspondaient avec d'autres personnes selon un contrat très simple. C'est j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et la familiarité avec laquelle ces petites lettres, ces petits mots étaient ajoutés à ces formulaires qui donnaient un plaisir remarquable à ces agents. Je vais en passer à la deuxième condition, quatre conditions à réunir pour que cette réaction en chaîne se déclenche. La deuxième condition, c'est un goût de l'observation. Sans goût de l'observation, sans passion de l'observation, sans passion de la mesure, de la découverte, de l'intérêt pour la réalité, là non plus, on n'observe aucun progrès, ni scientifique, ni technique. Où on en est sur le plan de la lutte contre la violence ? Est-ce qu'on regarde les choses telles qu'elles sont ? Vraiment pas. On ne veut vraiment rien savoir. Et c'est explicable. On est dans une telle impuissance, dans une telle sensation de fatalité, qu'il est préférable, il est avantageux de ne pas savoir. Et des faits massifs, comme les guerres qui ont lieu en ce moment en Afrique, et qui font des millions de morts. C'est des faits qui nous paraissent très abstraits, très lointains, qui sont beaucoup trop insupportables pour qu'on les appréhende de manière complète. Donc on est dans un déni de la réalité, de la violence. Et on ne s'intéresse qu'à des petites violences très spectaculaires, et qui finalement sont fascinantes par leur caractère étrange et unique. Et on laisse de côté le grand volume de la souffrance, comme un genre de continent noir, qu'on ne veut pas voir. Donc on ne veut rien savoir. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans cette perspective d'être curieux de la réalité dans l'observation. La deuxième entrave qu'on a à vouloir appréhender cette violence, c'est qu'on s'opérite à l'idée que la souffrance a un caractère subjectif, qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas faire de grandes observations. Tout ça est subjectif et inobservable. On sait bien, depuis qu'on a amélioré la prise en charge de la douleur, que c'est tout à fait erroné, et que si singulière soit-elle, une douleur, une violence est toujours appréhendable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état de fait et développer dans le champ de la lutte contre la violence un goût de l'observation, un goût de la réalité ? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est observer en se disant qu'on a quelque chose à chercher, que la réalité, si on la connaît suffisamment, va nous suggérer des solutions. Donc on n'observe pas pour se faire du mal et se dire que vraiment c'est insupportable et insoutenable. On observe pour chercher des germes d'un début de solution. Et là encore, je vais vous décrire une petite expérience que j'ai menée. Une société de transport m'a demandé d'améliorer le climat social d'un abribus. Je me suis donc posté à proximité de cet abribus et puis j'ai commencé à faire des observations sans trop savoir ce que j'allais trouver. Et puis j'ai vu que les gens, un peu comme des gaz parfaits, se répandaient dans l'abribus le plus loin possible les uns des autres. J'ai vu qu'ils évitaient de croiser leurs regards, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'interaction. Donc j'ai collé une farandole que j'ai fabriquée moi-même avec des ciseaux et du papier de couleur. Et puis je l'ai accrochée au abribus, ça a généré un petit climat de fête. Et puis j'ai testé d'autres dispositifs, j'ai essuyé pas mal de plâtre et puis il y en a un autre qui a très bien marché. Il s'agissait simplement de prendre la page locale du journal local du jour et de la coller au fond de l'abribus. Et comme les gens étaient désœuvrés, ils ne savaient pas comment se donner une contenance, ils se sont venus spontanément se masser autour de ce journal qui leur parlait de leur ville et qui leur parlait de ce qui se passait ce jour-là. Et petit à petit, un foyer s'est constitué, les gens ont commencé à rigoler des anecdotes que décrivait le journal, à échanger des regards, à être tout proches les uns des autres. Et évidemment, quand ce bus arrive, quand ce car arrive, ce n'est pas les mêmes comportements qu'on peut relever. Voilà, c'était une toute petite expérience qui m'a paru inspirante parce qu'avec des bouts de ficelle au sens propre, j'ai pu induire des comportements qui étaient latents. Personne n'a envie de faire la tête, personne n'a envie de se sentir insécure. Tout le monde a envie d'être mieux appréhendé dans sa richesse. Le troisième critère, le troisième facteur qu'il faut réunir pour que cette réaction en chaîne se produise, c'est la dimension d'expérimentation. Il ne faut pas avoir peur de tester, d'essayer. Ça deviendrait l'idée de personne, en fabriquant une chaise, de ne pas demander à des gens de s'asseoir. Dans le champ de la violence, ça ne marche pas du tout comme ça. On ne veut rien essayer. On s'adosse presque systématiquement lorsqu'il est question de limiter la violence, de lutter contre la violence. On s'adosse à des principes et souvent à des principes moraux ou à des principes idéologiques. J'ai envie de m'attarder un instant sur un principe qui paraît être un peu le socle indépassable de toute morale. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. » Mais si on regarde de plus près cette phrase, elle néglige complètement la possibilité que celui qui va être affecté par mon comportement, il ait en capacité de me dire si il est consentant ou pas. « Pourquoi ne pas lui demander s'il veut bien qu'on lui fasse ce qu'on a envie de lui faire ? » « Pourquoi ne fait pas à autrui ce qu'il n'a pas envie que tu lui fasses ? » « S'il te demande de le laisser en paix, tu le laisses en paix. Écoute-le. » Ce n'est pas du tout ça le principe de la morale. Le principe de la morale, il est auto-centré. Donc cette petite phrase qui paraît si belle, si évidente, est en fait d'une rare perversité. Elle légitime, sans consultation d'autrui, un comportement qui va affecter le bien-être d'autrui. Je vais encore vous donner une petite anecdote issue de mon expérience professionnelle. Pour le compte d'une grande organisation caritative, j'ai créé un réseau social de resocialisation des personnes âgées isolées. Et donc j'ai commencé à définir des règles du jeu. Et je me suis retrouvé à penser que ce serait bien que les gens puissent choisir les personnes âgées qu'ils ont envie d'accompagner, et vice-versa bien sûr. Donc quand j'ai défendu cette idée, on m'a dit « Mais non, les petits vieux, ce n'est pas des chocolats. » Et puis même les chocolats, on ne les choisit pas quand on est un peu poli. Alors je les ai implorés de me laisser faire une expérience. Donc on a mené l'expérience. Et qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que les personnes âgées étaient très heureuses d'être choisies. Et elles étaient très heureuses de pouvoir choisir. Et elles ne se privaient pas de dire « Celui-là, il ne me revient pas. » Changez-moi. On a appris que parmi ces bénévoles, il y avait beaucoup de personnes, des voisins de ces personnes âgées, qui avaient un intérêt particulier à côtoyer des personnes âgées difficiles, ingrates. Et quand on interrogeait ces personnes sur leur motivation à supporter cette femme qui les menaçait de suicide un jour sur deux, qui leur disaient des choses extrêmement culpabilisantes et perverses, ils nous parlaient de leur enfance, de leur maman. Et ils disaient « Moi, je me répare. Je peux répondre. J'ai 40 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas 8 ans. Je peux faire face. » Et ça m'intéresse. Donc loin d'être abandonné, les cas difficiles, les petits vieux amers et ingrats étaient tout à fait choyés. Et à l'issue de cette petite expérience, il n'y avait plus de débat. On savait que ça marchait. C'était une bonne solution. Il fallait permettre aux gens de choisir les liens qu'ils avaient envie de tisser. J'en viens au quatrième et dernier facteur, à la dernière condition. C'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas grand-chose. S'il n'y a pas d'intégration à la vie économique, de l'activité de recherche, de l'activité d'innovation, il ne se passe pas grand-chose. Imaginez un instant ce que serait le monde de la médecine, le monde de la santé, si on décrétait que ce n'est pas normal qu'un médecin veuille être payé, que s'il a vraiment de la passion pour son métier, il doit être bénévole. Évidemment, les infirmières, la même chose. Puis les hôpitaux, les laboratoires aussi. Il faudrait qu'ils travaillent pro bono. En fait, il n'y aurait rien. On ne saurait sans doute même pas faire baisser la fièvre. Lorsqu'on veut s'attaquer à la violence, quand on est dans le social ou dans l'humanitaire, il faut vivre de dons, il faut être bénévole. Il y a une terrible confusion entre non-lucrativité et valeur sociale. Du coup, on se retrouve dans une logique de promotion de l'héroïsme. Il faut être un héros, il faut être quelqu'un de génial. Donc on peut avoir beaucoup d'admiration pour un tout petit nombre de gens qui vont s'impliquer de manière significative et vraiment importante. et puis le reste, on sera témoin de ces héros et puis on ne fera pas grand-chose au fond. Et pendant ce temps-là, les gens qui ont des besoins, ils sont abandonnés parce qu'on a privilégié une culture un peu narcissique de sacrifice qui n'est pas du tout payante sur le plan de l'efficacité. Mais on est tous conscients aussi qu'on déteste le monde économique d'aujourd'hui et qu'on rêve tous d'un monde qui promeut un peu moins les sodas ou les armes et un peu plus le bien commun. Je pourrais conclure ici, mais avant de conclure, je voudrais vous dire qu'on a beaucoup de chance puisqu'on est dans une époque extrêmement propice à ce que ce phénomène d'embrasement, cette réaction en chaîne dont je vous parle dans le champ de la lutte contre la violence se produise. On a trois petits facteurs conjoncturels qui nous donnent un vrai coup de pouce. D'abord, il y a un formidable essor de l'empathie. De plus en plus, on se rend compte que nos vieilles boussoles morales, idéologiques, politiques sont un petit peu usées et qu'elles sont impuissantes à nous aider à vivre ensemble et à prévenir les violences. Donc on investit autre chose, l'empathie, la connexion directe, l'interdépendance, la capacité à se mettre dans les chaussures d'autrui. Le deuxième coup de pouce, c'est que l'humanité est connectée comme jamais. On a un tiers de l'humanité qui est inscrite sur Internet. On a 12% des humains avec lesquels on peut dialoguer demain qui sont inscrits sur Facebook. Le fait que cette humanité soit connectée, ça permet la propagation extrêmement rapide des idées, ça permet une coopération, ça permet d'écloisonner et d'ouvrir le monde et de tirer parti des expériences des uns et des autres pour pouvoir chacun localement profiter de tous. Et puis le dernier facteur, c'est que, comme vous l'aurez remarqué, il n'est pas besoin d'un grand changement de paradigme. Il n'est pas besoin, dans l'énoncé de ces quatre conditions que j'ai faites, il n'est pas besoin d'un progrès de la conscience humaine ou des choses comme ça un petit peu inaccessibles. On a besoin de changer de régime économique non plus. On n'a pas besoin d'abolir le capitalisme. On a juste besoin que certaines idées se propagent et par leur propre propagation, ces idées sur l'intérêt d'être expérimental, l'intérêt de l'observation, l'intérêt de ne pas criminaliser l'engagement lucratif, ces idées, si on les partage, on va potentiellement pouvoir faciliter ce changement. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements